Asselamah, Mohamed Ben Ahmed, CEO et co-fondateur de la start-up Aquadip. Hello, s'il vous plaît, Mohamed. Donc, Mohamed, si nous commençons à parler d'Aquadip, justement. Aquadip est aujourd'hui dans le Forum International Afrique de développement. Pourquoi ? Et comment est-ce qu'elle se distingue d'autres start-up qui sont allées ici ? Donc, Aquadip, c'est la première start-up basée dans tout le secteur de l'agri-tech et a un focus spécial sur le monde de l'aquaculture. On développe des solutions de comptage sur les bassins d'élevage pour le but d'optimiser la production de l'agriculture, donc la production de l'agriculture. L'Afrique en général, on a été choisi parmi les 10 start-ups que nous faisons l'estandainé. Eh bien, on se distingue d'une solution qu'on a créée. C'est la première solution sur le marché. C'est une solution qui a été brevetée depuis tout le temps, c'est une solution qui a reçu un prix de la part de l'AFAO, donc les Nations Unies, la première solution de comptage larvaire sur le marché. C'est une start-up qui essaie de relier, on va dire, des points parallèles. C'est une start-up qui a créé des fermes ou des écloseries pour qu'ils soient plus productifs. Il y a une production d'agriculture, mais c'est des produits qui a créé la pression à l'environnement, c'est des produits qui a créé une agriculture qui est sustainable. Donc, اليوم, votre présence ici, est-ce que vous avez vu que le développement de la start-up de l'Afrique est le plus grand dans d'autres places ? Pour être honnête, pas forcément. Le marché le plus grand que nous avons, nous sommes principalement dans la région de la Méditerranée. C'est un projet qui a créé des éclosés, des éclosés et des éclosés, des éclosés, des éclosés, des éclosés et des éclosés, des éclosés, comme la Méditerranée, comme la Torky. Cela a été le plus grand que nous avons, et que les plus grands des éclosés ne sont pasés. Mais la chose qui a été d'ailleurs à la fin d'agriculture à l'Afrique, c'est que ce n'est pas de l'anglure, il n'est pas d'agriculture, Donc l'objectif est de la présence de l'UMA ici. Et depuis la première fois, depuis 3 ou 30 ans, nous avons eu des heures d'amnées dans le Mégard. Nous aimons vraiment évoluer l'écosystème entre les aquacultures et les petits poissons dans l'Afrique. Nous aimons évoluer les spécificités et nous aimerions d'un projet pour un jour un jour. Pour un jour, on aimerait le défi de cette démarche. Nous sommes en train de l'UMA dans le Mégard, mais nous sommes en Kenya. Il y a un événement qui s'appelle Blue Invest Africa. Il y a un événement qui est le plus important pour les start-up, les PME, les grandes entreprises bluies qui opèrent dans le secteur marins, aquaculture. Et l'objectif c'est que nous aimerions l'écosystème entre l'Afrique, nous aimerions les clientèles et les besoins. Donc l'UMA, par rapport à l'Aquadip de Tunis, qui fait le développement de l'Aquadisir, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Dans Tunis, pour être un peu plus précis, nous avons eu des écloseries de poissons, pas les aquacultures. Les aquacultures en Tunis ont eu une vingtaine. Les écloseries ne se sentent pas à se baladier. Nous sommes bien positionnés dans Tunis, nous avons eu des écloseries de l'Aquadip de Tunis, Côté développement, toutes nos solutions en Qazine, que ce soit côté hardware, côté software, Colchay à 100% produit tunisien. Pour explorer davantage les marchés, les marchés dans le Méditerranée ou dans les régions de Ménac, on est en process de lever des fonds pour justement créer des filiales à l'international pour faciliter l'accès à ces marchés-là. Un des points que nous avons, c'est qu'il y a une composante hardware ou software. Donc, il y a une solution. Quand j'ai dit que j'ai une partie hardware, j'ai besoin de l'acquisition des données. Donc, qui dit que j'ai une partie hardware, j'ai besoin d'une certaine présence dans les marchés dans le Méditerranée. Et on a plus de facilités qui ne sont basées dans une région où il n'y a plus de clients à disposition. Donc, on attaque facilement ces marchés-là. Donc, on est en train de lever des fonds pour ouvrir une filiale. Je le dis bien à l'accès, parce qu'on fait France. Peut-être d'autres pays, mais pour l'instant, ce sera principalement en France. Bonne continuation. Merci beaucoup.